Bonjour, ici Mathieu Ludox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raising Robots, l'atelier des prodiges, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et les parties d'environ 75 minutes. Dans ce jeu, vous allez incarner des inventeurs et des inventrices à l'académie, et vous allez essayer de remporter le plus de prestige sur 8 manches. Attention, ce prestige, vous allez le récupérer en construisant des robots, bien sûr, mais aussi en réalisant certaines actions, en activant vos lignes de robots, mais aussi en remplissant des leçons. Vous allez avoir jusqu'à 3 leçons qui vous demandent de remplir des critères pour marquer des points de prestige à la fin de partie. Le joueur ou la joueuse-ci en a le plus, remportera la partie à l'issue des 8 manches. On va, chacun et chacune, avoir un plateau joueur. Sur ce plateau joueur, on va trouver pas mal de choses. On va avoir un inventeur qui va être placé là après la mise en place. On va le choisir parmi deux, et il va nous donner des capacités spéciales. Mais on va aussi avoir les cinq phases qu'on va pouvoir déclencher lors de chaque manche. Sachant qu'on en déclenchera deux parmi cinq, mais on peut se greffer à certaines phases des autres joueurs. On a également toutes les actions qu'on peut faire dans ces phases, et vous voyez qu'on a de la place pour des robots qui vont être présents ici. Sachant que quand on va activer ces lignes-là, on va pouvoir déclencher les effets des robots que l'on aura construits. Vous allez gérer vos ressources sur votre piste personnelle. Vous voyez qu'on a une piste ici, et par exemple, si j'ai sept engrenages, je vais placer mes engrenages ici, sur la case 7. Si jamais j'en dépense trois, je passe à quatre, et ainsi de suite. On a également un marqueur pour les points qu'on va gagner durant la partie. Si jamais vous avez plus de dix points, vous allez récupérer un fois dix, ce qui indiquera les dizaines. Voilà pour ce qu'on va avoir pour chaque joueur. Maintenant, on a également une plaquette de manche, qui va être tout simplement un compte-manche, et qui va nous permettre de savoir quelle phase sera activée. Voilà pour le matériel du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue une manche ? Lorsqu'on commence une manche, la première chose qu'on va faire, c'est retourner deux cartes énergie de notre paquet énergie. Vous voyez que ces cartes énergie ont un certain montant d'énergie, mais aussi des petits bonus que vous allez trouver ici. Je vous en reparle bientôt. Ensuite, vous allez y adjoindre deux cartes qui proviennent de votre main de cartes, qui vont vous permettre de déclencher des phases. Par exemple, si j'ai envie de déclencher la phase de fabrication, et la phase de conception, je vais tout simplement jouer les cartes qui correspondent, et venir les placer ici. On va tous le faire secrètement, et ensuite venir révéler les cartes qui se trouvent ici et là. Et une fois que tous les joueurs l'ont fait, on va placer des cubes d'énergie sur certaines phases. Vous voyez que ici, cette carte énergie me demande de placer un cube sur la phase de fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que la phase de fabrication sera déclenchée pour tous les joueurs. Ici, on va également déclencher la phase de fabrication avec un cube, et ici, on va même y placer deux cubes, et on va placer un cube sur la phase de conception. Une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir simultanément déclencher nos phases, sachant qu'on doit les faire dans l'ordre. D'abord amélioration, puis assemblage, puis conception, puis fabrication, puis recyclage. Donc, on va avoir cet ordre à respecter. Mais, comme je vous le disais, on va pouvoir réaliser ces phases simultanément, et une fois que tout le monde aura terminé toutes ces phases, on passera à la manche suivante. Lorsqu'on va faire de l'amélioration, alors ici, on n'en fait pas, bien sûr, puisque moi, je ne l'ai pas déclenché, aucun autre joueur ne l'a déclenché, et il n'y a pas de cube, donc on passe directement à la phase suivante. Ici, l'assemblage n'est pas déclenché, on passe à la phase suivante. On arrive alors à la conception. Alors ici, je vais réaliser ma phase de conception, et je vais vous montrer comment ça se passe. Tout d'abord, je vais regarder mon énergie. J'ai deux points d'énergie. En plus, pour chaque cube présent ici, je vais avoir deux énergies de plus, j'ai donc quatre, et avec ceci, je vais avoir cinq points d'énergie. Je vais donc avoir la possibilité de déclencher cinq points d'énergie partout dans ma ligne. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir récupérer soit une donnée, soit récupérer une carte robot, je vais récupérer une ressource donnée. Ensuite, ici, je vais avoir la possibilité de défausser des cartes robots pour en repiocher X plus une. Par exemple, je n'aime pas du tout ce robot-là, donc je vais pouvoir en repiocher deux. Ici, mes cinq énergies m'ont permis de faire ces deux actions, mais je vais pouvoir me servir de ces énergies pour activer tout le reste de ma ligne. Et donc, ici, je vais pouvoir activer l'une ou l'autre des capacités qui sont à cet endroit-là. Je vais donc pouvoir dépenser une puce pour gagner les ressources qui sont indiquées là, ou dépenser une puce pour gagner les ressources qui sont indiquées à cet endroit-là. Je vais donc dépenser une puce. Malheureusement, je n'en ai pas. Alors, on va pouvoir remplacer toute ressource de son choix par de l'adhésif. L'adhésif est une ressource joker. Je dépense donc un adhésif. Je gagne une batterie. Je vais également avoir la possibilité de gagner un engrenage et de piocher une carte robot. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé d'activer ma ligne. Je peux passer à la suite. Pour la fabrication, je vais avoir cinq énergies. Mais attention, je dois aussi considérer les cubes qui sont sur l'emplacement de fabrication. Donc, quatre, donc cinq plus quatre, neuf. Je vais avoir donc neuf énergies pour alimenter ma ligne. Je vais donc bénéficier de tous ces effets et pouvoir activer ce robot. Ici, je vais choisir une puce et un capteur que je vais venir placer sur ma jauge de ressources. Et là, je vais avoir un point de victoire. Alors, ces points de victoire, ils fonctionnent de la même manière que les ressources. On va tout simplement les indiquer ici. On pourra aussi indiquer les dizaines avec. Et enfin, je vais tout simplement appliquer l'effet du robot qui se trouve là. Par contre, je n'ai pas débloqué son deuxième emplacement. Je vais donc simplement marquer un engrenage que je vais venir placer ici. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour débloquer ces emplacements ? Eh bien, justement, c'est l'action d'amélioration dont on reparlera un petit peu plus tard. J'ai activé cette ligne. On passe à cette ligne-là qui n'est pas activée puisque personne n'a activé le recyclage. Moi, je ne l'ai pas dans mes cartes et il n'y a pas de cube dessus. J'ai donc terminé ma manche. On va faire ça chacun et chacune. Et une fois qu'on a tous fait ça, eh bien, on va passer à la manche suivante en retirant les cubes d'énergie. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer lorsqu'on va venir faire les autres actions, donc l'assemblage et l'amélioration. Parce que vous avez vu comment on activait nos robots. Mais maintenant, ici, on va avoir des capacités en plus. Tout d'abord, l'amélioration. Lorsqu'on effectue l'amélioration, on va avoir la possibilité de payer un certain montant d'énergie, mais aussi des ressources. Donc plus vous payez d'énergie, moins vous payez de ressources. Et ceci va vous permettre de retirer un jeton d'amélioration de votre plateau. Par exemple, je pourrais très bien retirer ce jeton de la fabrication et ça me permettrait d'avoir une énergie de plus à chaque fois que je vais réaliser fabrication. Mais je pourrais choisir de retirer un autre élément. Par exemple, je peux retirer cet élément-ci qui va me permettre d'avoir des effets supplémentaires lorsque j'effectue l'action fabrication et que j'ai 4 énergies sur l'action fabrication. Le jeton d'amélioration que j'ai récupéré, je vais le stocker et à tout moment du jeu, je vais pouvoir l'utiliser pour débloquer un effet. Par exemple, ici, vous voyez que mon robot Jar Jar va avoir un symbole qui va correspondre à un symbole d'efficacité temporelle. Et alors, je vais pouvoir débloquer cette capacité. Désormais, je peux activer son deuxième niveau au lieu d'activer son premier niveau. On va donc avoir la possibilité tout simplement de créer un moteur en retirant ses jetons. Notez que si jamais vous débloquez les emplacements de votre plateau amélioration, vous allez être frappé d'inspiration. Lorsque vous êtes frappé d'inspiration, vous avez une possibilité à choisir parmi trois. Soit vous piochez trois leçons, vous en choisissez une, sachant qu'on a un maximum de trois leçons actives dans la partie, ou vous gagnez deux ressources de votre choix, ou vous gagnez quatre batteries. Les batteries, vous pouvez les dépenser pour gagner de l'énergie qui vous manquerait pour activer vos robots. Mais attention, ça ne peut pas vous servir à activer une phase qui n'est pas activée. On va aussi avoir la possibilité d'assembler. Alors, lorsque vous assemblez, c'est le moment où vous allez pouvoir placer vos robots. Pour placer un robot, il faudra payer un des coûts qui sont présents ici dans le coin supérieur gauche de la carte. Et alors, soit vous payez le coût qui est bas en énergie, mais haut en ressources, soit inversement. Et lorsque vous placez un robot, vous allez le placer dans la ligne qui correspond à sa couleur. Attention, vous pouvez avoir des malus de ressources à payer. Si jamais vous venez vous placer plus loin sur une ligne, vous allez tout simplement dépenser des ressources supplémentaires pour pouvoir y placer un robot. Pour rappel, on va jouer une manche entièrement. Une fois que tout le monde a terminé sa manche, on va défausser les cartes énergie dans une défausse personnelle, reprendre les autres cartes d'activation de phase dans notre main, et on va pouvoir passer à la manche suivante. On révélera de nouvelles cartes énergie, et ainsi de suite. À la fin de la quatrième manche, vous voyez qu'on va remélanger nos cartes énergie pour constituer un nouveau paquet, et on récupère une nouvelle leçon parmi trois. La partie prendra fin à la fin de la huitième manche, et alors vous allez simplement marquer les scores. Lorsque vous marquez les scores, vous allez marquer des points qui vont correspondre aux points de vos robots. Vous allez sommer les points de vos robots. Vous allez également marquer des points pour les paliers de leçons que vous avez atteints. Vous voyez qu'on a un certain nombre d'icônes à avoir pour marquer un certain nombre de points, sachant que vous pouvez avoir jusqu'à trois leçons actives en même temps. Pour rappel, on récupère les leçons en étant frappés d'inspiration. On va également marquer les points qu'on a à marquer durant la partie. On va avoir quelques points bonus en fonction des ressources qui nous restent, et ensuite le joueur ou la joueuse qui a le plus de points aura remporté la partie. Notez que chaque inventeur va avoir des petites compétences spéciales, et il faudra bien miser dessus pour pouvoir optimiser son jeu. Voilà pour Raising Robots, qui est donc un jeu dans lequel on va devoir anticiper les actions de nos adversaires, et dans lequel on va construire des robots, tout ceci pour devenir le meilleur élève de l'Académie des inventeurs. A vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada